Philippe Kadier Oh, come on Bonsoir, 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 vous allez bien? C'est D4 Star D4 Star Un cousin un peu Oups Aie, plé, plé Oups Quand vous allez mes frères, on parle un peu de tout et de rien, ok? On parle pas de politique ici. Vous qui faites politique, quand vous parlez un peu, vous vous fâchez là. Les frères de la bêtise ne se fadent pas, ne se fadent pas, voilà mon boy C'est mon boy C'est mon boy C'est mon boy You turn C'est mon boy C'est mon boy C'est habitué On est tous Iwaïens Donc on peut avoir des divergences et tout Mais voilà, il faut qu'on soit fier d'où on vient, ok? My people is D4 Star I'm sure you already know who I am, ok? You already know who I am, D4 Star I'm here to talk about anything, ok? We're not talking about politics here So yeah, I don't want no politician talking to my page Cause when you guys have some views When we give you our views, you guys get offended So I'm not talking politics, ok? On parle pas de politique ici Comment vous allez? J'espère que vous allez bien En fait, je n'ai pas trop duré Donc attends, j'ai arrêté mes frères On n'ai pas essayé un concert Comme certaines personnes le disent On va essayer de les imiter un peu, ok? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Voilà, venez en parler un peu Il y a 3 personnes qui m'ont bloqué aujourd'hui 3 personnes m'ont bloqué aujourd'hui Parce que voilà, on a des différents points de vue, ok? Et voilà, quand tu donnes des fois ton point de vue Les gens se disent que voilà, tu es politicien Tu fais de la politique C'est dommage C'est dommage C'est dommage que nous sommes jeunes, ok? Nous sommes jeunes Certains d'entre nous ont la chance de vivre à l'extérieur de la Côte d'Ivoire Donc on a des visions différentes Et ces visions différentes là, on veut que vous les viviez, ok? Ces visions là, on veut que vous les voyiez, ok? Mais malheureusement, le tribalisme fait que beaucoup de personnes ne voient pas ces gens de visions, ok? On ne fait pas de la politique Mais les points de vue ont pu en avoir, ok? J'ai été bloqué par deux personnes aujourd'hui Ce qui est dommage parce que moi je me dis quoi Je me dis, moi je ne bloque pas les gens Moi je ne bloque personne parce que voilà Je me dis que c'est quand ça pique là C'est quand ça pique quelqu'un Que la personne, que la personne te bloque Parce que c'est ce que tu dis là Et puis c'est un truc que je vais te demander Vous les gens qui envoyez vos pages Pour qu'on s'abonne à vos pages là Je crois que c'est des gens Vous envoyez les pages, on s'abonne à vos pages Est-ce qu'on est obligé d'être toujours d'accord avec vous? Je ne comprends pas Toi qui m'as bloqué là, tu t'avais compris Il y a dit ton nom ici, hein? Tu m'as bloqué, je ne sais pas le problème, il est où? Je ne sais pas, tu m'as quitté, vous m'as bloqué Parce que vous m'invitez sur vos pages, vous êtes des admins Maintenant, vous faites vos sorcelleries Si on ne veut pas adhérer à la sorcellerie Ça vous fait mal C'est forcé C'est pas possible Regardez quoi, qui est ici? Cosez à moi, vous pouvez toujours regarder J'espère que vous n'êtes pas Vous n'êtes pas des sorciers aussi Il y a un gars qui m'a bloqué Parce que je n'étais pas du moins point de vue que lui C'est dû à quoi ça? C'est dû à quoi? Ne faites pas ça, c'est pas bon Là, je vais me moquer un peu de ce qui s'est passé hier Parce que voilà, hier Il faut qu'on se dise les vérités Il y a eu beaucoup de poteaux en Côte d'Ivoire Dans ce moment, il n'y a pas eu de gens à Utah Les gens sont pas allés à Utah Ok? Il n'y a pas eu de rendez-vous respectés à Utah Et le grand-papa aussi Les gens le laissent pas aller à la fin Le respect, mais attends, le respect il est où? Le respect des grands-pères sont où? Au fait même, ce n'est pas le grand-papa Ce n'est pas la faute du grand-papa C'est la faute à ses petits-enfants C'est la faute à ses petits-enfants Qui vont les laisser Oh, mais ce n'est pas possible Moi, j'aime tous mes grands-papes Tous mes grands-papes, je les aime Le grand-papa brabo Le grand-papa ado Le grand-papa bédié Tout le monde Même mes grands-femmes qui sont là aussi Que vous connaissez vos noms Il y a d'autres qui sont ici Il y a d'autres qui sont... Je ne sais pas Ils vous aiment tous Parce que vous êtes mes frères Mais ce qu'ils vous dit là Si ça vous fait mal Il ne faut pas passer Nous s'amuser Et puis dans la fin de s'amuser Bon, on s'est dit les bains Si on ne se dit pas les bains Qui va se dire la vérité? Qui va vous dire? Si on ne vous dit pas la vérité là Et puis si vous ne nous dit pas vos vérités là Vérité même que vous ne vous dites pas Parce que vous n'avez pas de vérité à dire Mais bon, on n'est pas ici pour juger Donc si on ne se dit pas la vérité là Hein? Qui va se dire? Qui va vous dire? Hum? Donc c'est les petits-enfants de ce monsieur là Les petits-enfants On doit les frapper Bley, il est appelé Il est appelé Parce qu'il y a vu une vidéo là Que moi je n'aime pas Hein? J'ai vu une vidéo elle t'appeler Dis-moi de t'appeler Et puis elle t'appeler On me causer Là on va sur l'Agi c'est toi Donc il ne faut pas avoir peur Il y a un gars aussi qui dit que Moi j'ai cherché mon nom Mon nom là Je change ça à chaque fois sur Facebook Mon nom que j'ai changé Aujourd'hui j'aime bien Seri là J'aime tout le nom de la Côte d'Ivoire Aujourd'hui je peux m'appeler Seri Demain je peux m'appeler Dagobe Après demain je peux m'appeler Je ne sais même pas tous les noms d'Abidjan Mais il y a Kofi Il y a Konan Il y a quel nom encore? Il y a Yesmel Je crois Yesmel c'est des... Voilà Je ne suis pas trop... Je ne suis pas trop... Le gars dit que j'ai cherché mon nom parce que voilà Je n'assume pas Et puis je lui ai dit pourquoi je n'ai pas assumé Parce que j'ai ma vidéo sur YouTube Je n'ai ma vidéo sur YouTube Ce ne sont pas les gens qui se coagoulent Ils portent les masques Et puis ils viennent se cacher pour parler Pourquoi j'ai aimé cacher pour parler? Je te dis que j'ai cherché mon nom Parce que j'ai cherché mon nom à chaque fois Le gars il ne m'a pas cru Il allait checker mon YouTube Il a checké mon YouTube Et il vient pour se moquer de moi Que j'ai... J'ai que... Il y a 1600 vues Il y a 1600 vues 1600 vues Il me dit que j'ai... Il me dit que j'ai un artiste Il me dit qu'il m'a dit un artiste périmé Il m'a dit un artiste périmé J'ai dit attends Ça a arrivé là-bas On entend des débats d'un sujet Que tu as mis sur ta page Maintenant tu vas me checker Sans même me demander ma permission Tu te vas me checker Tu viens pour me dire que j'ai un artiste périmé Il n'y a que 1500 vues Et puis je l'ai appelé Je lui ai dit que non Ce n'est pas 1500 vues C'est... C'est pas... Il a dit 1600 pardon Il a dit qu'il y a 1600 vues Je lui ai dit non Ce n'est pas 1600 vues C'est 1500 Je lui ai dit que ce n'est pas 1600 Il ne faut pas ajouter 100 dessus Il y a ton... Cette vidéo elle a envoyé ça Et puis quand il va avoir cette vidéo Il espère qu'il va être content de sa... De sa bêtise qu'il a fait Il a dit Tonton Tu n'as pas mis 600 vues J'ai mis 500 vues Je suis un artiste périmé Mais il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il dit Il n'y a pas de problème 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 Il pensait qu'il m'avait piqué Il pensait qu'il m'avait piqué Il faut me dire si elle a piqué Il y a un cousin C'est quoi même ? Tu as peur de quoi ? Tu as gourmet de quoi ? Tu as... Tu as... Tu as... On dit qu'il y a l'élection le 31 Le temps c'est gourmet Tu es en train d'avoir Les gens du pays Va brûler C'est pas parce que tu es en France Tu vas penser que tu es arrivé Hein ? On a des gens à... Abidjan là-bas Abidjan c'est genou Donc après le gourmet Il faut mettre de côté Actuellement là C'est pas après le gourmet Actuellement là On pense aux élections Un coup KO Il y a des gens qui disent Un coup KO Si tu avais un coup KO là Il faut prendre tes mesures Un coup KO se passe Le grand papa aussi il dit que L'élection va venir En 31 décembre, octobre Ah je sais quoi ça là ? On peut faire ça ? On peut faire des trucs comme ça ? 31 décembre, octobre ? Et quand je dis ça aussi On dit que je suis... On dit que je suis... Je suis... Je suis... Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Donc je ne veux pas me moquer Brésément là C'est trop bon On ne fait pas brésément Demain ce n'est pas vous Qui allez me bréser aussi Hein ? Le gars même que j'ai Le gars... Le gars même qui m'a bloqué là Lui même il m'a brésé Maintenant je le brés aussi Ça lui fait mal Moi je ne comprends pas Il ne faut pas qu'on se bloque Il ne faut pas qu'on se bloque sur les réseaux sociaux Parce que si on se bloque On ne peut pas avoir des... En fait ce que je t'ai dit là Tu as compris C'est pourquoi tu m'as bloqué ? Sinon tu n'allais pas me bloquer Parce que moi je n'étais pas bloqué Je n'étais pas bloqué Parce que je ne comprenais pas ce que tu dis Je ne comprenais pas ce que tu dis Au fait il a mis une image de quoi ? Il a mis une image du président Qu'un odiné Parce qu'il y a des idiots Qui ont mis les trucs Une photo d'odiné Qui n'est pas... Le rond point d'odiné Qui n'est pas... Le rond point d'odiné Qui n'est pas achevé Mais quoi que c'est ça ? Non moi je lui ai dit que Ah ! Si au moins quelqu'un même Il ne construit pas même chez lui Dans son village là C'est qu'au moins il n'est pas tribaliste Parce qu'on connaît des gens Qui viennent prendre pouvoir Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire On connaît des gens Dans d'autres pays Même d'Afrique Ils viennent... Quand ils viennent au pouvoir là C'est leur famille Et c'est dans leur village qu'ils construisent Mais ce monsieur là S'il ne construit pas même chez lui Ah mais c'est que c'est bon ? Ah ! Le monsieur n'a pas aimé hein ! Ah ! C'est là nous pourrons la causer Et c'est dans ça Ils ont rentré dans mon YouTube Ils ont rentré dans mes trucs La seule chose qu'il ne m'a pas dit La seule chose La seule chose qu'il ne m'a pas dit C'est pédé Parce que quand ils font les choses Pour vous là Peut-être penser qu'il te pique là Il termine d'être pédé C'est la seule chose qu'il n'a pas dit Il n'a pas dit pédé Tu te prononces Mais Asim Ton parti C'est toi qui a parti Moi il te dit qu'il n'est pas parti Tant tu penses que moi il m'a mis Moi je n'ai pas parti à quoi Regarde si vous avez venu chez mon argent Vous avez venu chez mon argent Tout le monde va parler d'argent Pour tous ceux qui me regardent aussi Voilà Je vais commencer à augmenter mes habits Que je vends Je vends de bons trous trous nous C'est comme ça on dit là Je vends de bons trous trous nous Ok Le mardi m'a sauvé là Je les vends Ok j'ai toujours vendu ça Sur Ebay, Amazon You know Burn down Ok I started I'm gonna Je vais commencer à les vendre sur Facebook Parce que voilà Comme je suis un artiste qui Je suis un artiste périmé Donc il faut que je commence à avoir de l'argent Un peu de gauche à droite Ok Oh bonsoir Naomi Comment tu vas Naomi Dina Naomi Dina Je vends beaucoup de choses Je vends ici Elle est remplie même de choses Parce que franchement Tout ce que vous voyez sur moi Si vous voulez Voilà Je vendais ça sur Ebay Sur Ebay Je vends ça sur Ebay Sur Amazon Et maintenant Je me suis créé Je me suis qu'aujourd'hui Comme tu vois Des fois on dit C'est bon de faire parable sur internet Parce que le monsieur m'a piqué Je me suis dit Mais attends D'abord il m'a piqué là Et puis comme je suis un artiste périmé Il faut que peut-être Je fasse quelque chose Qui va m'aider dans ma périmation Donc je me suis créé Aujourd'hui j'ai choisi mon nom Il y a un de mes sites sur Instagram Là On va venir ici Pour parler beaucoup D'online shopping Parce que voilà Voilà Je suis un artiste périmé Qui fait un peu de commerce De gauche à droite Tu vois Je suis un peu Je suis du nord de la Côte d'Ivoire Donc Nous on aime grouiller De gauche à droite Je suis pas Je suis pas Si tu veux dire J'ai pas de problème Mais c'est ça On cherche de gauche à droite Parce que voilà Il faut se battre Dans la vie Faut pas Faut pas faire des palaves Parce que je me dis J'étais tellement fatigué Hier J'ai regardé à distance Ce qui s'est passé au stade Je me suis J'étais vraiment content Pour le courage Que certains jeunes ont Je me dis Mais vraiment Il y a des gens vraiment vaillants Parce que Dans la vie J'étais fatigué Moi j'allais me lever Pour aller pour quelqu'un Moi même J'allais me lever Pour aller au stade Pour quelqu'un Vraiment c'est pas la peine Coco est watching Que le Seigneur aide la Côte d'Ivoire Ah franchement Kenneth Lamine Que le Seigneur Que le Seigneur aide ce pays Franchement Avec des personnes vraiment tarées Des personnes qui Il faut que tu aies des arguments Qui vont dans leur sens Parce que ces arguments Ils ne vont pas dans leur sens Abel là tu es un PD Tu es soit un PD Tu es soit un PD Tu es soit un Fendu You know Ou tu es Tu es Tu es au Burkina Bé Faut que je t'appelle Tu m'énerves Tu ne parles pas trop Je vais t'appeler C'est pas possible Mais j'aime toujours Il t'aime sur le Parleur On pose un peu Parce qu'il y a une vidéo Pour que tu voies Tu es là Il t'aime sur le Parleur Pourquoi tu ne vas pas en direct ? C'est le téléphone Oh je vois Mais c'est qu'ici Je veux t'attacher Pour que tu m'attaches aussi Et t'attacher un peu seulement C'est toi qui a posté Non mais c'est un extra Non mais je t'en suis Je t'en suis qu'il y a là J'ai pas suivi la toute Ah mais c'est ce que tu m'as dit Tu m'as dit que tu ne l'as pas suivi Mais je suis ce que tu as vu sur les réseaux sociaux Il y a une des tantes là Qui a fait un discours là La tantes là Elle a quel problème ? Elle n'est pas Elle n'est pas En fait elle ne voit pas bien Elle a un ton Elle est vraiment dit Elle ne voit pas bien Ah bon ? Mais elle parlait du micro Elle disait que c'est le micro qui n'était pas fort Alors qu'on l'entendait très bien Elle a dit que le micro ne passe pas Donc du coup Du coup ça s'explique en fait Donc le micro ne passe pas Ça fait que sa vision Il y avait un problème de vision Oh là franchement J'avais honte Ah mais ça me fait plaisir Que tu avais honte Parce que toi et moi on ne s'entend pas Tout le jour Franchement toi et moi on ne fait pas la Des fois pour rien Et ça me fait plaisir Non mais cette fois-ci là franchement Tu me donnes raison Il n'y avait rien à dire Ah c'est bon Il n'y avait rien à dire C'est ça on veut là Il n'y avait rien à ajouter Ou bien elle a donné vision Moi je ne sais pas Ou bien c'est l'écriture Qui était Tu vois Mais elle a versé Le visage de l'opposition Ah ça Versé même c'est bon De son président De son président Sorokyom en fait Moi je ne sais pas de qui elle vient Je ne sais pas de qui elle vient Non mais Non mais Ils ont mis Tu vois Ils ont dit Elle est la seconde Du Du parti de Sorokyom Ah bon C'est elle en fait Bah ça Il y a pitié pour l'abat Tu dois pitié C'est comme ça Les militants du Du GPS C'est que franchement Je veux être indépendant Franchement Ah c'est une honte C'est une honte familiale Là c'est une honte Elle va pas sortir de sa maison Cette dame Là je suis sûr Qu'elle va peut-être Elle va péter un plomb là-bas Ouais Dans cette salle Moi il disait aussi Et puis voilà Il y a mon gars Il y a mon gars Qui était pas content Mais c'est pas grave Faut me débloquer mon frère Pardon Faut me débloquer Parce que Après du contraire On a Ivoirien Ok On a Ivoirien Demain je peux tomber quelque part Peut-être c'est toi qui a mes soulevé C'est toi qui a mes soulevé Attends C'est lui qui t'a bloqué Il m'a bloqué Il y a un des sites Ils appellent Observateurs Observation Mais ils sont beaucoup d'admins Là-bas Ils sont beaucoup d'admins Là-bas Et ils pensent les choses Ils ont voulu qu'on les ajoute On les ajoute maintenant Quand ils pensent que Le ciel est bleu Pardon Le ciel est rouge Quand on leur dit que non On dit que c'est bleu de mon côté Et ils disent que non Tu es PD Ou bien tu es C'est comme ça en fait Ils disent que non Si tu ne sais pas PD C'est que tu vas Tu es Burkinabé Aïa On peut faire ça C'est pas bon C'est pas bon Mon cher C'est tout ça là C'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire Mais il faut que ça change 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 Sinon Sinon quoi ? C'est malheureux en fait C'est trop malheureux même C'est trop malheureux parce que Attends Ce n'est pas un problème d'avoir opposition Ok ? Ce n'est pas un problème d'avoir opposition Mais au fait quand tu veux être opposant Il faut venir avec des choses Qui sont un peu intéressantes Ou bien ? Non mais Non mais attends Il ne faut pas aussi te fier À quoi ? Au dit Au dit de certains individus Au dit de quoi ? Non mais attends On connait bien Les objectifs de l'opposition en fait Les objectifs c'est quoi les objectifs ? Ils ont fait une coalition Pour pouvoir voilà 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 Maintenant Parmi les militants de l'opposition Il y a d'autres qui sont illettrés Il y a d'autres qui réfléchissent Excusez-moi du terme Mais franchement un peu voilà tout et tout Donc ce n'est pas sur le dit On va se baser pour pouvoir juger l'opposition Mais en fait hier même vous faites Hier ils avaient quoi comme projet ? Quand ils sont venus faire le truc d'hier là ? Moi franchement Moi franchement je n'ai pas suivi le meeting d'hier Parce que je t'ai occupé un peu tu vois C'est ce que tu as dit Mais le projet même c'est où ? Le projet est où ça ? Parce que moi je n'ai pas compris le projet là J'ai pas compris Tes projets là Vos projets là sont ? Ben attends Le projet de l'opposition c'est quoi ? Déjà même c'est Déjà le projet numéro un c'est que Le président actuel n'est pas N'est pas comment appelle ça ? N'est pas éligible pour Pour Mais le fait qu'ils ne soient pas éligibles Ils ne soient pas éligibles Ils soient éligibles Est-ce que c'est le problème de notre projet ? Est-ce que c'est notre problème ? Non mais attends Attends C'est-à-dire que quand on veut régler Quand on veut régler On veut régler un problème là Faut pas Faut pas excuser Une partie du problème Et puis voilà Et puis qu'on appelle Essayer de régler tout Mais c'est eux même Quand un problème même Un problème qui se fait Un problème qui se fait poser Par eux-mêmes Pourquoi c'est nous là ? Nous autres on vient se mêler dedans ? Un problème qui se fait poser par eux-mêmes C'est pas eux-mêmes Pourquoi pas ? C'est pas eux-mêmes Quand ils ont fait le truc en 2016 là ? Quand ils ont fait le truc en 2016 Quand ils ont fait le truc en 2016 Quand ils ont fait le truc en 2016 Est-ce que nous on savait même que ça existait ? Quand ils ont fait le truc en 2016 Comment ? Quand ils ont fait le truc en 2016 là Qui est au courant les ça ? Quand ils ont fait le truc en 2016 là ? Qui est au courant les ça ? Mais attends C'est pas après 2016 Que Alassane a eu à Dino Qui sera plus candidat Pour un troisième mandat Et qui va laisser La place à la nouvelle génération Depuis qu'il s'est passé ? Comment ? Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Bah qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que Au sein du RDR Je n'ai pas dit RAD Mais au sein du RDR Il y a plusieurs têtes Et à l'issue de la réunion Ils ont décidé que Ce soit Père à son âme Le premier ministre Qui serait candidat Tout et tout Malheureusement Dieu l'a rappelé Attends À supposer qu'aujourd'hui Bon Dans les faits Le premier ministre Est parti À supposer qu'aujourd'hui Alassane Ouattara Je touche du bois Est par exemple Un malheur Ou soit un valide Tu penses qu'après lui Il y aura personne Dans le RDR Qui pourra être capable D'être candidat Pour la présidentielle ? Question Non Non Je te demande en fait Tu me demandes quoi ? Je te pose la question Pour lui poser encore Pour lui poser encore Je me dis Pour lui poser encore Aujourd'hui Après Alassane Il y aura personne Qui pourra être candidat Qui pourra répréter dignement Le RDR Ah mais il peut en avoir Mais qui est la personne ? Voilà Il y en a en fait Tu vois Donc du coup Tu es le père de la nation Il va agrainer Quand tu dis une chose Et après tu veux te dédier Tu vois Mais il s'est dédié là Est-ce qu'il s'est dédié ? Il s'est dédié Non mais attends Mais Ça peut te dire Non que L'homme il perd à son âme Franchement Ça m'a fait mal Que le monsieur Soit parti Dans d'une telle condition Mais je veux dire L'homme lui là Il n'est pas Il n'est pas le seul Je veux dire A pouvoir tenir les règles D'un client Parce qu'aujourd'hui Là on voit C'était un militant Il a te laissé parler Il a te laissé parler Il a te laissé parler Ok ? Lui qui a tout Il a choisi de se représenter là Son parti Ça ne les dérange pas Le problème des autres partis là Il est où ? Non mais attends C'est pas C'est pas C'est pas une affaire de son parti Ça ne les dérange pas C'est quoi ? Aujourd'hui là La candidature d'Alassane Offise tout le monde Parce que L'opposition Par exemple Parce qu'elle n'est pas constitutionnelle C'est tout Qu'est-ce qu'il fait qu'elle n'est pas constitutionnelle ? Qu'est-ce qu'il ne la fait pas constitutionnelle ? Non mais attends Il faut suivre les actualités Il faut suivre les débats des... Faut me rappeler Parce que j'ai oublié Il n'a pas compris Il faut me rappeler Qu'est-ce qu'il ne fait pas cette cause ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas sa constitutionnelle ? Je ne vais pas te rappeler Je ne vais pas te rappeler Je ne vais pas te rappeler Qu'on peut me rappeler Fato Attends Il a été dit Il a été dit Si c'est pas ça Si vous aussi Qu'il y a été dit Si vous pensez que Peut-être que je n'ai pas renseigné Renseignez-nous Parce que Si on ne s'est renseigné pas là On ne peut pas savoir où on s'en va Attends Tu as parlé C'est qui me fait mal C'est-à-dire que ça vous a vu C'est-à-dire que Il y a eu même les proches même d'Alassane Qui a dit Que Alassane n'a pas le droit A se prêter contre un mandat Mais vous aujourd'hui Comme c'est votre... Rectification 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 Faut pas dire vous pardon Faut pas dire vous Parce que Toi tu es le premier Je te mets à la tête Pourquoi ? Pourquoi tu mets à la tête ? Je te mets à la tête Pourquoi ? Parce que j'ai un nordiste T'es pas nord du tout Ça n'a rien à voir Mais c'est quoi ? Ça n'a rien C'est parce que Tu es un partisan du RDS Aïe ! C'est arrivé là-bas Voilà Aïe ! C'est arrivé là-bas Qui t'a dit que je suis partisan ? Non mais attends Attends Mais sérieusement Mais attends Pourquoi tu dis que je suis partisan ? Non 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 Attends On est camarades Mais attends Il dit la vérité Non 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 Tant militaires Non je veux pas faire un pollue Mais tu es bloqué Comme j'ai parlé de d'autres personnes On est partisan Comment est perso... Je suis partisan Comment ? Tu ne donnes pas ton point de vue, c'est tout le tout. Je veux dire, aujourd'hui, encore, tu vois là-bas, il y a plusieurs partis politiques qui sont sur le plateau, on va dire, de la présidence, tout le tout. Nous, tous les jeunes, tous les jeunes, tous les jeunes dont l'âge, par exemple, on devait être 40 ans, on devait être 50 ans, 40 ans. On a vu un peu la politique en 2010, en 2015. Donc, aujourd'hui, c'est nous qui sommes décideurs, tout le tout. Et qu'est-ce que vous voulez qui change ? Pardon, toi, il faut me dire, qu'est-ce que tu veux de changement, Abidjan, en Côte d'Ivoire ? Tu veux quoi de changement ? Attends, mais je vais te répondre un peu. Attends, je vais te répondre un peu. Tu as parlé, tu m'as coupé. Attends, tu as parlé, tu m'as coupé. Tu as parlé, tu m'as coupé. Attends, je vais parler un peu, ok ? Tu as parlé, tu m'as coupé, je vais parler un peu. Puis tu vas me dire ce que tu veux de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, franchement, ce que je veux en Côte d'Ivoire, tu vois là, il ne faut pas en se mentir, mon frère. Il ne faut pas en se mentir. En tout cas, c'est dit la vérité, ok ? Tu es d'accord au moins que le président travaille, oui ? Je suis d'accord au moins que le président travaille pendant son mandat. Il n'y a pas de problème. Si tu as répondu ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer à autre chose. Si tu es d'accord au moins qu'il travaille, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit que c'est quelque chose qui est anti-constitutionnel. Moi, vos constitutions, moi, je ne connais pas, ok ? Les conditions sont hautes, elles ne connaissent pas. Nous, on s'est réveillé le matin, et puis ils sont tombés sur nous pour dire que le monsieur veut se présenter, ce n'est pas normal qu'il se présente. On s'est dit que comment ça se fait que ce n'est pas normal, ok ? Donc, chacun a voulu savoir. Maintenant, chacun envoie les preuves. On dit que ce n'est pas normal parce qu'en 2016... Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Qui a dit que quoi ? Qui a dit ça que quoi ? Qui a dit que ce n'est pas normal qu'Alassane... Mais toi, tu viens et tu viens et tu dis que ce n'est pas anti-constitutionnel. Je ne te prends la parole. Je ne te prends la parole. Mais je veux dire, je veux dire, aujourd'hui, même là, ton ministre, je ne sais pas si c'est le maître de... Ah, il faut dire ton ministre, ça. Je ne connais pas son nom aussi. Donc, il faut dire que mon ministre, on a des citoyens en cause. C'est pareil, c'est un autre pays. Moi, je n'ai pas à faire des sept ennuis. Non, écoute-moi. En fait, là, là où je veux t'emmener, je veux dire, on met l'opposition, mais il y a les militants du FDR qui ont affirmé sur les chaînes internationales qu'Alassane n'a pas le droit de se présenter pour un troisième mandat. On n'est pas aveugle. Mais c'est pour ça qu'ils disent que ce n'est pas un troisième mandat. Attends, je parle un peu. C'est toi ton problème aussi qui est là. C'est ton problème aussi qui est là. Ce n'est pas une affaire de position, c'est une affaire de loi, c'est une affaire de règles. Voilà. Je peux parler. Tu as fait, mais il a oublié ce qu'il a dit. Oh, ce n'est pas possible. Ah, ben, ah, ben, tu... Aujourd'hui, là, tu ne fais pas le poids. L'avant passé, là, passé, tu m'as ramassé, tu m'as rembassé. Non, ça a fait des règlements du compte. Ça a fait des règlements du compte. Donc, ce qu'il t'a dit la dernière fois, tu envoies ce auditage, c'est la sorcellerie, tu entends commencer. Tu m'as dit que quelqu'un n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas constitutionnel, OK? On s'est arrivé un matin, ils ont mis ça sur nous. On s'est demandé, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas constitutionnel, comment ça se fait que c'est au audit que vous parlez de ça? On dit, non, hein. Ce n'est pas au audit que les gens parlent de ça. En 2016, ils étaient en train de signer, on dit que ce n'était pas bon. Mais il y a deux qui disent que c'est bon. On dit, ah bon, il y avait une histoire de 2016, mais nous, on ne savait pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que, ah, voilà, c'est pour ça, ce n'est pas le troisième mandat, on dit, c'est le premier de la nouvelle, comment on dit ça? De la cour de république. Vous dites, c'est le troisième mandat. Mais on dit, ce n'est pas le troisième mandat. On dit, c'est le premier mandat d'une nouvelle république. Moi, je ne sais même pas que le Côte d'Ivoire, il y a son république, parce que... Côte d'Ivoire, il ne sait pas qu'il y a son république. Moi, je sais que c'est le Côte d'Ivoire, je sais que c'est un pays, mais après, on dit, c'est le premier mandat d'une nouvelle république. Mais vous ne voulez pas accepter le premier mandat d'une nouvelle république, vous dites que c'est le troisième. Donc, on dit, c'est le troisième. Quelqu'un a envoyé son candidat. Vous, vous dites que ce n'est pas le troisième. Vous dites que ce n'est pas le premier de la république, c'est le troisième. Mais depuis, aussi, vous parlez, il n'y a rien qui fait que les gens veulent essayer de vous suivre, parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de choses qui montrent que vous voulez venir aussi pour bosser. Et puis, c'est que les gens se plaignent. Là, on se plaint que vous avez été là. Là, on se plaint que vous avez été là, mais vous n'avez rien fait. Donc, comment ça se fait? Qui se plaît? Quand tu dis, quand tu dis, quand tu dis, qui se plaît? On met, tu m'as dit là, on met, on met les partisans dans l'ensemble. Qui se plaît de l'opposition? Qui se plaît, en fait? Ah oui, mon frère. Donc, toi, tu avais dit qu'avant, avant, là, avant, il y a neuf ans de cela, il y a combien d'années de cela, là, tu étais content avec les embouteillages d'Abidjan? Tu étais content avec le fait qu'il n'y avait pas troisième point, il n'y avait pas quatrième point? Tu étais content avec ça? Non, mais ce que tu dis là, ça n'a pas de rapport... Non, ça a un rapport! Non, mais arrête! Arrête de dire que ça n'a pas de rapport. Bien sûr que c'est un rapport. Bien sûr que c'est un rapport, parce que le pont, le pont, le truc qui sont en train c'est tout, les infrastructures, ça montre qu'il y a un travail qui se fait. Allô? Ça montre qu'il y a un travail qui se fait. Ça a un rapport. Allô? Tu m'entends ou pas? Il ne faut pas fuir parce que tu n'as rien à dire. Tu es là? Non, au contraire, au contraire, je veux te faire comprendre que tu m'as posé une question, tu m'as posé une question dans le lieu de jeu, tu m'as demandé est-ce qu'Alassane a travaillé? Est-ce qu'Alassane a travaillé? J'ai dit oui, Alassane a travaillé pendant son mandat. Point. Maintenant, je veux te faire comprendre qu'une nation, pour bâtir une nation, on ne bâtit pas une nation sur le faux. On bâtit une nation sur le vrai. Et quand tu dis sur le faux, tu lui dis quoi? Quand tu dis sur le faux, tu lui dis quoi? Non, mais dis-moi, pourquoi est-ce que en 2000, en 2000, après 2010, en 2015, quand Alassane a s'est présenté pour la seconde fois, il n'y a même pas eu une mouche qui a levé le doigt? C'est parce que la loi lui permettait cela. Après, il y a eu un rémaniment, tout et tout. À l'issue de cela, le porte-même d'Alassane, le ministre de Sissé Bakongo n'est pas lui seul. Plusieurs personnalités ont eu à dire qu'Alassane n'a pas le droit de se noter pour une troisième fois. Et Alassane a eu à dire qu'il va débarquer le plancher parce que voilà, voilà, voilà. Il dit qu'il ne se présente pas en tant qu'une troisième fois. Il dit qu'il s'est présent une troisième fois pour une première république. Et les trucs qu'ils ont signés en 2016, pourquoi vous ne planiez pas du grand-papa aussi? Le grand-papa de Youter, le YouTuber qui dit Youter, pourquoi vous ne planiez pas de lui sa candidature? De qui? Le Youterman. Non, mais écoute-moi, Bédié, Bédié a fait un... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais déjà que la loi qui porte sur l'âge a été annulée, non? Ça a été annulée par rapport à ce qu'ils ont signé en 2016, non? Je te pose l'impression, tu le sens au moins. Je pense que ça a été annulé par rapport à ce qu'ils ont signé en 2016, n'est-ce pas? Bédié, Bédié... Tu ne m'as pas répondu. C'est-à-dire que Bédié, qu'on le veut ou non, tu peux l'aimer ou pas, mais Bédié, il a le droit de se prendre parce que... Il y a quelqu'un qui dit... Attends, attends, attends. Attends, il y a quelqu'un qui dit les infrastructures... Il y a quelqu'un qui dit les infrastructures sont faites avec un genre de contribuable et tout. Mais il a raison. Attends, attends. C'est quoi même? Il a raison. Attends, attends. Franck, pardon. Quand on parlait, on a dit qu'on n'est pas en train d'effet politique, on est en train de juste échanger parce qu'on est jeune. Il faut qu'on se... On peut avoir des divergences, mais on peut se parler. Entre nous, il n'y a pas de problème. OK? La personne a dit les infrastructures sont faites avec les contribuables. La réalisation était déjà en projet, blablabla. Donc ça, ce n'était pas en projet quand les autres présidents étaient là? L'argent de les contribuables, ce n'était pas là aussi quand les autres présidents étaient là? Ma chérie, Mariette, Mariette Eternel-Dier, Mariette Eternel-Dier, Mariette Eternel-Dier, est-ce que ces infrastructures avec l'argent, ce n'était pas là avant? C'est maintenant que l'argent est venu? Allô? Vas-y. Moi, c'est à dire qu'il y a un problème. Tandis que quand un président vient là, quand un président vient au pouvoir, en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays, il apporte sa touche et il s'en va. Oufo est venu, Oufo a fait des choses, il est parti. Barbo, il suit de suite, mais Dieu aussi. Aujourd'hui, Alassane est venu, il a fait son temps. Alassane a fait beaucoup de projets. On le reconnaît pour tout ça, c'est plus souci. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand on discute là, ce n'est pas dans, ce n'est pas, on n'est pas basé sur les infrastructures ou bien tout. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le nerf, le nerf, le nerf, c'est la candidature à Alassane. Aujourd'hui, Alassane décide de faire place à l'aide de ses militants. Mais il n'y a personne, il n'y a personne qui est là, c'est ce que lui veut, lui veut être le candidat. Donc ça, c'est d'après ton truc qui a un problème qui doit déranger chacun de nous. Il veut être candidat par la force des choses. Et puis pourquoi les gens ne se plaignent pas? Les gens ne se plaignent pas parce que... Les gens ne se plaignent pas parce qu'il est... Pour ne pas qu'il y ait un peu de sens, c'est tout, voilà. Les gens ne se plaignent pas parce qu'il est le meilleur candidat, parce que c'est lui qui a fait déjà deux mandats, donc il a bien fait son boulot. Mais c'est pourquoi les gens ne se plaignent pas? Quand tu dis les gens ne se plaignent pas, aujourd'hui, la majorité, la majorité en corps du voile, dis-moi c'est qui? La majorité en corps du voile, c'est qui, c'est-à-dire? Dis-moi c'est qui, la majorité c'est qui? C'est la gauche ou c'est la droite? Dis-moi c'est qui? Non, je ne sais pas, il faut me dire. Voilà, ok, d'accord, ça va. La majorité c'est qui? Tu veux dire quoi? C'est les nordistes? Non, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je comprends, tu as posé la question, c'est quand tu sais. Je ne sais pas non plus. Moi je ne sais pas de quoi tu veux parler. Donc en fait, cette histoire, moi cette histoire de troisième mandat, les gens disent que c'est le premier mandat, l'année c'est le troisième mandat, ils ont signé l'article en 2016, nous on n'était pas au courant, aujourd'hui ils sont venus pour nous déposer ça sur la tête, et ces mêmes personnes qui étaient d'accord avec ça, qui ont fait les signatures là-bas, c'est ces mêmes personnes aussi qui allaitaient certaines personnes pour dire que ça ne va pas être bon, ça ne va pas être bon, ça ne va pas être bon. Non, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça supporte les gens. Moi c'est ça mon problème qui est là. Moi c'est en fait, c'est l'injustice du problème qui fait que tu penses que je suis avec les gens du RDL, ça m'énerve quand tu dis, ça paraît que tu es mon camarade, tu es un frère maintenant, donc tu dois savoir que moi à faire des politiques, je ne suis pas dedans. Mais si quelque chose est rouge, moi je n'ai pas dit que c'est vert. C'est clair qu'ils ont signé des choses, donc il ne faut pas une bonne zone BTS qu'ils ont signé, ok? Maintenant le fait que lui il se présente, s'il n'a personne à montrer, il avait intentionnellement leur envie de partir, ok? Malheureusement la mort est venue et l'autre est parti. Malheureusement, sinon en temps normal, le papa n'était pas là, le papa il était parti là, ok? Il était parti. Il n'a pas tué l'autre. Il n'a pas tué l'autre, malheur est arrivé et puis voilà c'est venu, il se représente et il est le meilleur des candidats. Il est le meilleur des candidats pour eux parce que voilà, c'est quelqu'un qui a été déjà là, donc il n'y a rien à... il est la meilleure personne. Je suis le mot mais moi qu'il est la meilleure personne. Pourquoi pas... Pourquoi pas lui? Il est la meilleure personne pour qui en fait? Hein? Pourquoi est-ce que... Il est la meilleure personne pour son parti? Pour son parti? Pourquoi est-ce que... Quand Alassane a dit qu'il n'avait pas se présenté là? Bien sûr que ça va être salué mondialement parce que c'était un exemple qu'il montrait. Voilà, c'est un bon exemple donc l'intention est déjà là. Donc l'intention est déjà là. Même si l'intention malheureusement à cause du malin ne s'est pas faite, l'intention est déjà là. Parce que les gens ont eu non que dans plusieurs pays africains, c'est-à-dire que les présidents ont violé la constitution. Exactement. Donc il a été même déjà un bon exemple. Écoute-moi s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Sans défendre, Macron ne te laisse pas parler. En fait, toi, tu fais pareil. Vas-y. Voilà. Je vais dire parce que la nation est africaine ou bien, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est-à-dire qu'on a reconnu qu'Al-Assad est rentré dans l'histoire parce que sa décision a été exemplaire, salutaire, parce que la plupart des présidents en Afrique, lorsqu'ils coudent le pouvoir, ils ne veulent pas partir. Tu vois ? Donc tout le monde a apprécié son art. Il a respecté la constitution. Il va partir. Après, ses deux mandats, voilà, voilà. Tu vois ? Maintenant, après, quand tu finis tout ça, je vais dire, nous, c'est indispensable. Après, après le ministre et après, après, avant Al-Assad, il y avait quelqu'un. Après, il y aura quelqu'un. Aujourd'hui, notre ministre a tous été décédé. Il est parti. Après lui, il y aura quelqu'un. Tu vois ? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils auraient pu, je ne sais pas, ils auraient pu former, ou bien, je ne sais pas, comment appelle ça, mettre une personne à la tête du LDR, ou du LDP, et puis Al-Assad allait être, comment appelle ça, ça, ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton parti. Donc ça, ça m'engage. Ça, c'est le problème. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est la candidature à l'Assemblée. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est le problème qu'elle a ? Pourquoi c'est le problème qu'elle a alors que c'est une nouvelle république ? Cette nouvelle république, ça lui donne le droit de se présenter. La solution, c'est que le LDR présente un candidat autre à l'Assemblée. Non, il ne faut pas que ça soit comme ça, il ne faut pas que ça soit comme ça passé. Quand ils ont signé en 2016, c'est ce qu'eux nous disent, quand ils ont signé en 2016, ça lui donne l'occasion de se présenter pour une première république quand ils ont signé en 2013, en 2016. Mais pourquoi, mais pourquoi, pourquoi ton ministre Bakougou, qui est ton ministre, qui est ton ministre, il ne fait que dire que Bakougou est mon ministre, mais je lui ai dit que je ne suis pas de quelle partie, mais il ne fait que dire ça, c'est mon ami. Pourquoi c'est monsieur qui s'asseoir sur les chaînes et puis il a dit que Alassane n'a pas le droit de se présenter pour un troisième mandat. Et puis quand il a dit ça, Léon lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais ils ont raison. Qu'il a dit ça? Les gens lui ont dit. Mais attends, qu'il a dit ça? Qu'il a dit ça? Toi, tu aimes bien Blegoudé, je crois que tu m'as dit que tu aimes bien Blegoudé, c'est ça non? J'aime Blegoudé. Tu as écouté son discours il n'y a pas longtemps. Il a fait son discours la dernière fois-là. J'aime Yasmina Ounier. Tu as écouté son discours la dernière fois-là. Il a bien parlé ou bien? Mais les gens ne l'avaient pas aimé quand il a fait son petit discours. Il n'a pas aimé. Tu as écouté son discours il a fait, je crois, c'est à Krat. J'ai écouté son discours et je te dis je te dis non, aujourd'hui, ce n'est pas parce que un gars, un YouTuber sur Facebook il exploite ou il analyse les dix idées des présidents ou des noms politiques qu'aujourd'hui on va se rouler sur son côté non, voilà, voilà. Attends, quand Bleu Goudé a fait son discours là, les deux personnes qui sont révenus pour parler, c'est la décision parce que ça a été un brin de la vidéo du discours de Bleu Goudé qui a été mis sur Facebook et les gens comme ça ont sauté, sauté. Mais après, quand ils ont vu le reste de la vidéo où Bleu Goudé a appelé, l'opposition a sorti massivement ils ont vu qu'ils ont été pris à leur propre j'en peux tout voir ça peut dire qu'on ne peut pas se baser sur l'édit d'un YouTuber ouvre un blog sur Facebook pour dire voilà, 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 on va sur la réalité on va sur le fait et voilà, ça avance. Donc au fait, même pour conclure ce que je suis en train de dire puisque tu dis qu'il a dit des choses aussi peut-être qui rentrent en contradiction pour conclure ce qu'on est en train de dire parce que attends, il a parlé, pardon, pour conclure ce qu'on est en train de dire tu dis que c'est un YouTuber qui a pris ça peut-être pour faire ça il a pris la partie qui lui plaît au fait, au tour, c'est pour dire qu'à faire des politiques quand même c'est pas pour nous ok, on n'a qu'à laisser ça eux, ils n'ont qu'à faire les choses là-bas nous, ça répond sur nous là-bas ça répond sur nous là, nous on est où ça ? on va voter ça, c'est vrai que chacun va voter là où c'est tout que tu sois en code du vote parce que malheureusement aussi malheureusement aussi malheureusement aussi malheureusement aussi malheureusement aussi malheureusement aussi c'est vous qui êtes en Europe malheureusement C'est vous, en Europe, qui encourage les gens à sortir pour faire des bêtises, casser les choses. Est-ce que c'est la violence qui va résoudre les choses ? On parle d'une chose qui rentre là-bas. Non, je suis pas en train de rentrer là-bas. Je suis en train de rentrer là-bas. Et tu dis que l'avenir est à nous, l'avenir de la bâtière, alors que nous, mais on ne vit pas là-bas. Non, ceux qui sont en Afrique, même qui sont bêtes, pour écouter même vous qui êtes en Europe et nous qui sommes en Europe, c'est dommage. Quand je dis que l'avenir, la Côte d'Ivoire repose, 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 nous, nous, les jeunes. C'est quoi ? C'est d'aller voter. Exactement. Donc pourquoi ne pas aller voter, vous qui votez là ? Vous qui votez là, pourquoi ne pas aller voter ? Aller voter, et puis maintenant on voit le gagnant gagne. Pourquoi c'est pas comme ça ? On va voter. Voter, c'est vous qui avez voulu. Apparemment, il y a certains d'entre vous qui ne se sont pas enrôlés. Je te dis simplement que l'avenir de ce pays-là, ça repose sur nous et on doit faire quoi pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire ? Pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire, on doit voter. Ah, voter, là. La majorité, celui qui est élu, bon voilà, il est élu, c'est fini en fait. J'espère que ça sera fini. J'espère que ça sera fini. J'espère que ça sera fini. Voter, et puis j'espère que ça sera fini. Parce que cette histoire de genre... Non, attends, attends. En même temps, on ira voter. En même temps, le président actuel, c'est à lui que c'est lui qui tient les rênes de la CIE. C'est lui qui fait tout. Ça a arrivé là-bas. Comment ça ? Pourquoi c'est lui qui fait tout ça ? Donc c'est lui qui contrôle les droits de ceux qui t'avaient la CIE et tout ça. Il est mal à la tête. Ok, Yako. Il est bien, il est bien, il est bien possible ce soir. Yako, Yako. Oh, ça va aller, mon frère. Ça va aller. Ça va aller. C'est trop dur. C'est trop dur. La politique Ivoire est dure, hein. Yako. Non, mais franchement... Non, il ne faut pas dire. Tu as dit que les choses que je n'aime pas. Tu as dit que les choses que je n'aime pas. Tu as dit que les choses que je n'aime pas. Il a les mains à la CIE et tout ça. C'est quoi ? Ce n'est pas bon. C'est le truc que tu racontes, ce n'est pas bon. Pardon, pardon, pardon. Non, il ne faut pas dire pardon. C'est le truc qu'il ne faut pas faire sortir si tu ne sais pas ce que tu racontes. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ce n'est pas bien. Parce que la CIE, ce n'est pas juste... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que c'est le truc qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Tu es un menteur. C'est bien sûr. Nous, tous, on connaît la vérité. On va conclure ce truc. Et attends. Attends, on va conclure ce truc parce que voilà. Je ne veux pas que la femme pense que toi et mon tante ne fais pas l'âme. Ça, c'est mon gars. C'est mon frère. On est ivoirien. OK ? On se dit la vérité et puis on avance. Mon frère, il sait ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Je sais ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. C'est dommage que malheureusement, il y a des personnes qui savent la vérité, mais ils s'asseillent d'ici et puis ils propagent le mensonge. C'est le mensonge là qu'on est fatigué. On est fatigué des mensonges parce que ce n'est pas bon que les mensonges se font passer de génération en génération. OK ? Il faut qu'on soit dans un pays où, même si tu vas venir du Togo, tu vas venir même du Cameroun, on s'en fout. Pourvu que tu aimes la Côte d'Ivoire, tu fais un bon boulot et puis tu pars après tes deux mandats, mais après tes je ne sais quoi de la première république. C'est ça, moi, franchement, qui m'importe. La Côte d'Ivoire, si elle brûle, c'est nous tous, on perd. Ce n'est pas une seule personne qui perd. Tu as vu le jeune qui avait un couteau, il l'a arrêté et puis... C'est quoi, c'est quoi tout ça ? C'est quoi, ça ? Hein ? Tu penses que c'est une bonne chose ce que ce jeune-là a fait ? Est-ce que vous avez vu ça, les gars ? Voilà un jeune qui est ici. Malheureusement, mon frère, il est en ligne, vous ne pouvez pas peut-être entendre. Voilà un jeune avec un couteau comme ça. Quelqu'un comme ça, là aussi, on l'a attrapé. Le pays est gouverné, il ne veut pas entendre. Un pays qui est gouverné. Toi, on t'attrape, maintenant, tu demandes pardon. Un couteau comme ça, tu parles, tu parles, fais quoi ce couteau-là au stade ? C'est dû à quoi ce genre de violence ? La Bible dit quoi ? Le pays, tu périras par le pays. Comment ça se dit en français ? C'est quoi encore en français ça se dit ? Quelqu'un fait par le pays, périr par le pays, un truc comme ça. Ça m'échappe en français. Donc, voilà. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Voilà, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et c'est ça, là, on a qu'à vous donner le verset de la Bible qui dit ça, là. Là, tu prends un couteau comme ça, un long couteau comme ça, tu mets dans ton vilain, ta vilain culotte noire, là. Tu veux partir, on t'attrape. Maintenant, aujourd'hui, tu demandes pardon. C'est quoi, ça ? Donc, on n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à faire la paix, on n'a qu'à continuer. Malheureusement, ce qui est ça, là, c'est ce qui est ça. OK ? Vous êtes venus, vous avez fait ça, vous êtes partis. Donc, eux aussi, ils sont là, ils sont là, ils font ça, ils vont partir. Bras de fer, là, ça ne l'emmène pas quelque part. Vous n'avez pas voulu prendre le stadium. Vous avez dit, ils ne vont pas vous donner le stadium. Ils vous ont donné le stade. Ils ne vont pas vous donner. Ils vont vous donner. Ils vous ont donné. Il n'y avait pas de plateau, zone rouge. Il n'y avait pas de quoi que ce soit. Bien qu'après, on dit qu'il y a des gens qui ont été agressés quelque part. Nous, on ne connaît pas tout ça, là-haut. Tout ce qu'on veut, là, c'est la paix. Vos choses, vous faites, là. C'est la paix qu'on veut. Ne vous frappez pas dans le quartier. Ne vous poignardez pas dans le quartier. Ne vous faites pas des choses qui vont vous créer des problèmes vous-mêmes. Ah, c'est les gens, ils sont là, ils se disent les you-teurs, les you-teurs, là. Et ils vont, dans les trucs, ils vont boire les petits champagnes. Les petits champagnes, ils vont boire. Ils vont se faire masser par les grands mamans. Les mamans chocots, ils vont les masser. Ils vont dormir. Les enfants sont un nous ici. Nous, on a un drop. Les enfants sont un nous ici. Donc, vous, là, oubliez politique. C'est dommage que, voilà, mon frère, il va dire qu'on ne peut pas oublier, mais oubliez ça. Vous voyez, ça ne vous emmène pas quelque part. Ça ne vous emmène pas quelque part. Ce qu'il y a un fait, là, en temps de se faire, ça va se faire. Ne vous donnez pas des ABC cadeaux. C'était des faux stars. C'était mon frère. Aujourd'hui, on parlait de tout et de rien. J'ai parlé des habits qu'ils vendent. Bientôt, je sortirai pour montrer plus de mes habits, voilà, parce qu'on dit que je suis un artiste périmé. Donc, merci d'être ici. Merci de m'avoir regardé. Il faut te mettre au travail, hein. Travail de quoi? Il faut te mettre au travail pour quand même la bouche de celui qui a dit un artiste périmé, là. Il faut qu'il me mette au travail, là. Il faut qu'il me mette au travail. Alors que mes musées sont intéressantes, quand même. Mes musées sont intéressantes. Bien sûr. Mais les gars, je vais lui emmener cette vidéo, là. Mon frère, il a tellement pas danser, je t'ai offensé. Je t'ai offensé des bons pas danser. Ça ne m'a pas piqué. Tu m'as dit, ça ne m'a pas piqué, mais c'est du mensonge, tu vois. Pour ne pas mentir, parce que quand tu mens, ce n'est pas bon. Tu as écouté la musique, je suis sûre que tu as dansé dessus. Quand tu as écouté ma musique, le choco, le gatape, il se tase. Je suis sûre que mon frère, tu as dansé sur ma musique. Mais tu es venu pour me répondre, pour dire que ta musique est ton... Tu me dis artiste périmé, ce n'est pas grave. Tu as dit artiste périmé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est souvent, c'est juste la mauvaise foi. Parce que quand je suis un bon, moi je suis un genre, je suis un genre de gars. Quand je suis un bon, je te dis que c'est bon. C'est pourquoi toi et moi, mon frère Franck, on se chamaille beaucoup. Mais tu vois, on arrive à s'entendre la fin. C'est ça le plus important. Quand je suis un bon, il faut qu'on se dit que c'est bon. Parce que si on ne se donne pas le conseil, si on ne se taquine pas, sans se tuer, sans s'agresser, on ne peut pas aller quelque part. Même en Europe, on est ici, ils ont des divergences. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire qu'il va aller poignader quelqu'un. Ça, c'est trop gardé ça. Ça, c'est le truc d'avant à vingt. Pourquoi brûler un quartier, brûler un village parce que voilà, l'autre a dit ça. Est-ce que vous vous réfléchissez? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Donc, on peut se chabailler. On peut se dire quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on se bloque. Si on se bloque, ce n'est pas bon. Mon frère, il faut me débloquer parce que tu vas me voir sur tes podiums. Il t'a dit qu'il était derrière là un jour. Il t'a dit qu'il était derrière là un jour. Et puis je lui ai dit que c'est dommage. Des fois, les gens ne savent pas où leur bonheur vient. Voilà, moi, je suis ici. Tu ne sais pas demain ce que je devais dire. Tu me bloques. Alors que peut-être que c'est bon, mais il peut te donner dix mille fois demain. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mon frère. Il faut me débloquer. Je te demande pardon. Il faut écouter ma musique, OK? Et puis, je suis ton frère. Je suis ton frère. J'ai changé mon nom, pas parce que je veux me cacher. J'ai changé mon nom parce que j'ai changé mon nom. Mon frère, il ne sait pas si tu te rappelles l'année dernière, j'étais herbelle. Tu vois, j'ai changé mon nom. Un frère, un artiste peut changer le nom. On a vu le propriétaire de la Chine qui s'appelait Influormento, qui s'appelait... Il a eu beaucoup de noms. Donc, quand tu es un artiste, tu peux changer le nom. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, cette série, demain, je peux être Yamalé, Minkamaka, tout. Je ne sais pas. Demain, demain, il faut croire de Ouattara, par contre. Demain, j'ai essayé Ouattara, tu as vu. C'est mon frère même qui n'aime pas Ouattara, qui dit demain d'être Ouattara. Donc, aujourd'hui, à minuit, il est 23h chez moi ici. À minuit, j'ai essayé Ouattara. Donc, si il dit des choses, pour moi, tu as fait mal, tu as pensé, c'est pareil, je suis du village de Ouattara, que je le défends. Non, je ne défends pas Ouattara parce que j'ai échoué son bénéfice après minuit. Il ne le défends pas par rapport à ça. Mais je défends ce qui est défendable. Si tu as giflé quelqu'un, puis je vois que ce n'est pas bien que tu gifles la personne, je vais te dire ça. Malheureusement, je suis comme ça. Malheureusement, je crois. Et puis malheureusement aussi, bon, peut-être heureusement pour toi, quand je t'en, je demande pardon. Moi, je n'étais pas bloqué, je n'étais pas bloqué, mais je n'étais pas bloqué, il faut me débloquer, en causé. Il n'y a pas de problème. Parfaites, merci d'envie. Mes gars, merci beaucoup d'être ici. Ok, d'accord. Et puis, on n'était pas en train de parler de politique ici pour révolter des gens, parce qu'il y a vous qui êtes ici souvent. Vous êtes là, vous twistez tout. Vous, vous êtes animés des esprits diaboliques. On n'était pas ici, là. Je n'étais pas ici en train de causer mon frère pour dire quoi que ce soit. Parce qu'on a grandi en Côte d'Ivoire ici avec les Bouknabés, avec les Maliens, les Guinéens, les Djoulas, les Gouros, les Bétés. On a grandi avec tout le monde. On n'a jamais eu de problème de l'affaire de nationalité. Donc, ne venez pas prendre les choses ici pour aller mélanger, où que ce soit. Celui qui a gagné, va gagner. Il ne va pas nous donner rien. Le président qui a venu, on ne va pas gagner quelque chose dedans. C'est la paix qui a fait que nous autres, là, on peut vendre nos habits sur Ebay, nos amis sur Amazon. Et puis, on va à Abidjan, et puis on revient, on va à Abidjan, puis on revient. Donc, c'est tout ça là que nous, on veut. On veut que celui qui veut gagner, n'a qu'à gagner. Il n'a qu'à laisser payer, là. Comme ça, nous, on peut faire nos va-et-vient. C'est tout. Faites vos choses là-bas. Nous, on ne gagne rien dedans. En fait, nous, on doit m'imprécier même ce stade d'hier, là. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas louer ce stade-là. Comme ça, tous les grands-papas, là, ils vont faire les élections là-bas. Et puis, quand ils vont finir, là, on les débrouille et puis ils sortent. Si on pouvait les mettre là-bas, à ce stade-là, ils font l'élection, là. Ils se battent sur le ring, là-bas. C'est lui qui gagne. Et tous, ils se battent sur le ring, là. Babou se bat avec Bédjan, Bédjan, l'autre. Le grand-papa, là, il se donne de bons coups de points. Maintenant, c'est lui qui gagne. Non, c'est ça. Oubliant tout ça, là, c'est là qu'il va gagner, comme vous dites, là. Celui qui a gagné aux unes, on dirait que vous n'avez pas gagné aussi. Le monsieur en dirait qu'il va gagner. Le monsieur, là, il a enregistré ces gens. On dit, vous, vous n'avez pas voulu vous enregistrer. Vous voyez comment des choses font que, des fois, vous-même, vous vous pénalisez. Mon frère, vous vous pénalisez, des fois, vous-même. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de vous, là, qui vous n'êtes pas enregistré. Vraiment. Et ça, là, aussi, il y a un problème encore qui va venir. Ce qui est en train de venir, là, c'est comme si on m'a dit, après, il y a tricherie qui est en train de venir. Et c'est ça, là, ça se fait. Après, là, il n'est pas encore fini, là. Vraiment, il faut que tu entends bien, et puis ça n'a qu'à passer. Et quand ça va passer, là, il espère qu'ils vont venir payer encore bien, parce que les gens ne seront pas contents. Les gens ne seront pas contents parce que, après, les gens s'arrêter dans tricherie, là, c'est tricherie. On connaît tout ça, là. On est fatigué, là. On est nés dans Abidjan, on a voyagé, on n'est plus là-bas. C'est la même chose, là. C'est quelle génération qui va venir, et puis on va oublier ce genre de choses. Vraiment, on sera protégé, parce que, franchement, ça, là, c'est fatiguant. Bon, frère, va te soigner quand toi, tu as gourmet. On cause demain. On cause demain. Politique, wow. Vous êtes grave. Moi, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. On peut faire ça. Genre politique. Wow. mais vous n'avez pas ma voix, vous n'avez pas ma voix, vous ne faites pas politique, je ne viens plus parler de ce genre de choses ici. Zakirou, Yélo, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me faites bavarder comme ça à ce genre de, c'est quoi ça? On peut faire ce genre de choses? Daffo, moi je veux seulement les lunettes. Les lunettes, tu as payé à combien? Moi ils vendent, ils vendent tout. Je suis un petit nordiste, nous on fait commerce. Ils vendent les lunettes là, c'est le Gucci, attention. Quand je les vends, si tu les veux, tu rentres dans mon inbox. C'est quel modèle? C'est quel modèle de quoi? La silencieuse. C'est quel modèle de quoi tu en télédit? Il a fait quoi encore? Et toi, tu es quoi? Il y a quelqu'un qui dit moi ici quoi? Boris Yazi, et toi tu es quoi? Moi ici quoi de quoi? La question, on n'avait pas trop compris. Ici, voilà. C'est ça qui est le plus important. Salut, on dit quoi? Vieux, respect à toi. Merci Boris Yazi, ça va? Nora Boni, Evelyn, Evelyn Ngeyi, El Atage, Nora Boni. J'espère que vous allez bien mes deux soeurs. Macabre, baille, misérable. Là, tu es plus misérable que moi, vilaine. Maintenant, il y a qui encore qui est là? Là, vous avez ma affaire. Politique, elles sont sortis comme ça, on est des abeilles. Vous êtes grave. Oh, 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 oh. Vous avez voulu qu'on fasse des bêtises, mais tout était bien contrôlé. C'est mon frère, bien, tranquille. Il a bengue. Je suis sur moi ici. On cause, on s'attache, mais on est tous ensemble. C'est ça l'enveillé à Abidjan, alors. Attachez où vous me soyez ensemble. Si vous voyez quelqu'un tomber, soulevez la personne, envoyez-le à l'hôpital. Ne riez pas, parce que la personne est tombée. Parce que quand c'est comme ça, les blancs nous regardent, ils se moquent de nous. Pardon, pose-lui la question si Alassane est Ivoirien. C'est pas possible, pose-lui la question si Alassane est Ivoirien. Alassane n'est pas Ivoirien, c'est pas grave. Il n'est pas Ivoirien. Toi, tu chauffes le cœur mal même. Mon foutu sauce jumelée, là, tu ne manges pas. Pourquoi je n'ai pas voulu t'en foutre ? Tu es méchante. Tu es ma soeur, pourquoi tu ne veux pas qu'elle mange ton foutre ? Faut pas faire ça. Enlève les camarades. Foutu sauce jumelée, là, tu ne manges pas aussi. Reste avec ton président Trump là-bas. Mariette, Mariette éternelle. Il y a mon maït, il y a ton coco m'bri. Il y a ton coco m'bri. Tu veux, tu veux pas attirer ma soeur. Il y a venu mon maït ton foutre, là. Donc, tu as intérêt à mes gâteaux aussi. Pourquoi il y a des nerfs ? Aïe, c'est arrivé là-bas. Pour la Côte d'Ivoire. Ça ne l'appartient pas avec ça. Tu dis que tu te fais pas la peau. Mylène Amonso. Mylène Amonso. Mylène Amonso. Mylène. Pourquoi tu fais ça ? Faut pas faire ça. Tu vois comment ils sont ingrats, ces Perses. Ils ont oublié sa nationalité à cause de l'évolution des événements. Je te dis, hein. Actuellement, on parle même pas de sa nationalité. Tu vas dedans ? Sans m'aller sécher dedans. Je vais manger. Vous êtes trop chic. Vous êtes trop chic, hein. On s'est laissé. On s'est laissé. Par exemple, ailleurs vous là. Ailleurs vous là, on va quitter ici. Et puis, il veut pas que vous venez manger piment dans ma bouche. Ma soeur, ton foutu là, j'arrive. Et tu me debas ton foutu là, à minuit. Ma soeur, ton ventre là, tu vas aller dans les toilettes. Sa manière de parler me semble. Mais sa manière n'est pas forcément plus. Il y a quelqu'un qui dit pédé encore. Eh, vraiment. Qui a dit que j'ai pédé encore ? Eh, vous aussi, là. Non, je peux plus parler. Je peux plus... Pardonnez. Dites-moi. Comment on fait pour ne pas être pédé, là, comme ça ? Je vais plus être pédé. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi faut être pédé forcément quand quelqu'un ne dit pas des choses qui vous plaisent ? Pourquoi ? On peut faire ça. Sa manière de parler me semble. Mais sa manière n'est pas forcément pédée. Il y a des détecteurs de pédéas, ici. Il y a des machines détecteurs. Ça, c'est qui ça ? Kwame Kwaou. Kwame Kwaou. Ah, vous êtes des dix. Vous êtes des dix, là. Qui est Dripi ? Qui est Dripi ? Mariam Bakayoko. La fille de Amel Bakayoko. Dripi, c'est quoi ? C'est un Caméonien. Où y a quelqu'un qui dit des Caméonien ? Je suis Africain, donc toute la nation a dû me donner là. Il prend. Il prend tout le monde dans la santé. Il est donné. On lui dit qu'il n'est pas Congolais. Il dit qu'il est Congolais maintenant. Et ça, il est en train. Il est tellement Congolais. Oh, c'est pas possible. C'est l'Afrique qui gagne. Salut, Erika. Tu vas bien, bébé ? Si c'est, il y a moi. Delphine. Delphine Afares. Comment tu vas chérie ? Tu vas bien ? Il y a quelqu'un qui parle anglais ici. On peut parler anglais un peu ? C'est qui ça qui m'a mis des points ici ? Merci beaucoup. Et Jade Odimisila. Bon, je vais partir. OK ? Moi, je dois partir à la gym. OK ? Moi, je parle que Facebook a fait. Mais je vais venir vous embêter souvent ici parce que voilà. Je vends des habits. OK ? Je vends des habits. Je suis un artiste périple aussi. Donc voilà, je vais venir vous embêter de temps en temps. Mon nom, c'est DefoStar. OK ? Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je viens souvent ici. Je fais des trucs. J'ai des gammes. Je fais des bêtises. Ne prenez pas trop des choses que je dis au sérieux. OK ? J'aime beaucoup rire. Vous avez vu ma question, j'ai beaucoup rire dans mes trucs. So, you know what I mean ? Don't take things too seriously. You know ? Life is too short. Life is too short. Don't be... Just loosen up. Get me. Don't be too... Je vais vous abaisser. Je vais vous donner un abaisser cadeau, OK ? Pour une soirée, c'était DefoStar. Ha ha ha. Ha ha ha...